Je crois que je suis de nature plutôt curieuse. À l'adolescence, j'ai fait l'acquisition d'un télescope. Très clairement, je ne savais pas bien ce que je regardais. Et le fait de découvrir dans les livres que ce que j'étais en train de regarder avait une dimension complètement astronomique et représentait des centaines de fois la taille de notre système solaire et que je puisse avoir ça à travers l'oculaire de mon télescope, ça, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Dame, c'est toi qui étais sur le premier soleil ? Normalement, oui, avec des panneaux. Oui. Là, j'ai mis les panneaux. On avait complètement oublié de les enlever hier soir. La montre, je pense qu'ils cherchent les clés du 600. Ah, c'est moi qui ai zé ? Oui, j'ai vu, sauf que je n'ai pas eu le temps d'aller par là. Je les appelle pour leur dire. C'est notre travail. Nous sommes des médiateurs scientifiques. Mais à côté de ça, on est tous passionnés. Donc ça veut dire qu'après le travail, il peut nous arriver de rester pour continuer à regarder au télescope. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Centre d'Astronomie à Saint-Michel. Pour pouvoir faire l'observation du soleil, on a des conditions un petit peu particulières cette année, Covid oblige. Donc voilà, on se reçoit avec le masque. On va faire deux groupes pour diminuer un peu l'effectif. Comme ça, si vous contaminez des voisins, vous contaminerez que la moitié de l'effectif. C'est plus sympa pour les autres. Non, bon, on va essayer de ne pas trop se contaminer. Je suis Fabien Marquet, directeur du Centre d'Astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire depuis le mois d'août 2019. Je suis arrivé ici en qualité d'animateur. Il est maintenant donc une petite vingtaine d'années. On est complet ? 26. 26, on est complet normalement. Ok. Bien. On y va. Damien ? Oui. Lorsqu'on arrive au village de Saint-Michel-l'Observatoire, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a deux flèches. Celle à gauche indique l'Observatoire de Haute-Provence et celle à droite indique le Centre d'Astronomie. Et où est-ce qu'il faut aller ? Alors, ça dépend de ce que vous venez faire. Si vous êtes visiteur, visiteuse, et que vous souhaitez venir observer les étoiles ou le Soleil en direct, vous suivez le panneau Centre d'Astronomie. C'est le Centre d'Animation. Et on va pouvoir vraiment vous proposer d'observer en direct le ciel. Si toutefois, vous êtes chercheuse ou chercheur, que vous travaillez par exemple sur les exoplanètes, que vous avez une mission à exécuter au niveau de Saint-Michel-l'Observatoire, c'est plutôt le panneau Observatoire de Haute-Provence, donc qui est un centre de recherche. Alors là où ça devient un petit peu plus compliqué pour les visiteurs, c'est que l'Observatoire de Haute-Provence, à côté de son activité de recherche, propose également un accès aux visiteurs pour venir visiter le grand télescope de 193 cm, qui a permis de découvrir la première exoplanète, 51 Pegasi. Dans les années 30, le CNRS s'est mis à la recherche d'un site pouvant accueillir des grands télescopes de 2 m de diamètre. Avec l'urbanisation, les observatoires des grandes métropoles ne permettaient plus de continuer les recherches dans de bonnes conditions. C'est donc autour de Fort-Calquier, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, qu'ils ont mis en évidence une clarté de ciel nocturne inégalée, possédant une fourchette de 300 nuits dégagées par an. Ainsi, 80 ans plus tard, le site de Saint-Michel-l'Observatoire reste encore le meilleur site d'Europe. Vous pouvez y aller. Mais c'est bon, j'ai déjà mis le petit coup de désinfectant dessus, donc vous pouvez y aller. Tu fermes un oeil ? C'est même mieux quand je le mets un petit peu à l'avance. Ça a le temps d'agir et ça a le temps de s'évaporer. On a besoin de mettre les lunettes. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Alors, si vous avez des lunettes... Je vois juste un rond vert. Là, on regarde de loin. Donc, si c'est juste des lunettes pour voir de près, vous pouvez les enlever. Il est quelle couleur, le soleil ? Là, je le vois vert, mais normalement, il est blanc. Exact. Et est-ce que tu arrives à voir qu'il est légèrement granuleux ? C'est tout fin. Ce n'est pas facile à voir. Ah ouais, je vois quelques... Il n'est pas parfaitement lisse. Oui, la difficulté, c'est qu'observer en direct, ce n'est pas du tout la même chose qu'observer un écran. Donc, l'observation en direct, dans certains cas, ça nécessite que notre oeil s'adapte, notamment en termes de luminosité, de contraste, c'est inconscient, mais notre cerveau, il fait du traitement d'images. Et donc, si on observe trop vite, il y a certains détails qui nous échappent. C'est bon, Timothée ? Ouais, mais il faut en laisser un peu pour les autres, quand même. Quelles sont les autres questions que les enfants vous posent beaucoup ? La question récurrente qui arrive en tout début de séjour quand les petits viennent chez nous, c'est systématiquement ou presque, qu'est-ce qu'un trou noir ? Presque par définition, c'est un objet exotique, on ne sait pas trop ce que c'est. On leur dit qu'on ne va pas leur répondre le premier jour. Et concrètement, la réponse, ils vont l'avoir au fil du séjour qu'ils vont vivre chez nous. On ne va pas tout de suite commencer à vous expliquer le fin fond de l'univers ou la naissance de l'univers avec le Big Bang. On va plutôt commencer sur de l'observation concrète. On va leur proposer des petites expériences pour comprendre différents phénomènes, le phénomène du jour et de la nuit avec la rotation, le phénomène des saisons, on a tout plein d'expériences à faire. À travers l'observation, on peut découvrir très simplement, et même à l'œil nu, différents types d'étoiles. Des étoiles bleues, des étoiles rouges, des étoiles plutôt blanches, des étoiles jaunes, comme notre soleil. Et à travers ce début de description, on va comprendre que certaines étoiles vont avoir une durée de vie, une taille différente d'autre. Et on en arrive petit à petit à parler d'étoiles comme Bethelgeuse, par exemple, qui est une super géante rouge qui finira sa vie non pas comme le soleil, mais de manière assez violente puisque cette super géante finira par exploser. Elle va former ce qu'on appelle une supernova. Et à la place de cette supernova, de cette super géante, il va rester un trou noir. Et en fait, un trou noir, c'est les restes d'une étoile qui a transformé son gaz tout au long de sa vie, qui a fait son métier, comme j'aime bien dire aux étoiles. Son métier, c'est de faire de la lumière, donc elle a fait ça tout au long de sa vie. C'est ce qu'est en train de faire notre soleil. Sauf que les grosses, grosses étoiles comme ça, les super géantes, plutôt que de mourir tranquillement comme le fera notre soleil, elles explosent. C'est un sujet qui est super intéressant. Cette étoile, en explosant, en fait, elle va aller alimenter l'univers l'entourant de la matière qu'elle a pu transformer tout au long de sa vie. Et donc concrètement, des étoiles qui ont vécu, qui ont fait de la lumière, quand elles explosent, comme celle-là, elles vont aller enrichir d'autres nébuleuses avec de nouveaux éléments qui n'existaient pas auparavant ou qu'il y avait très peu dans ces fameuses nébuleuses. Et ces fameuses nébuleuses, elles, vont fabriquer de nouvelles étoiles. Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles pourquoi j'ai mon regard. Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles pourquoi j'ai mon regard. et je vous regarde. Eh oui, on observe avec un seul oeil dans un instrument d'astronomie. Donc il faut en utiliser un, celui qui va le mieux. Donc on s'en rend compte en général, il y en a un qui va mieux que l'autre. C'est celui avec lequel on vise quand on fait du tir, mais je ne suis pas sûr que tout le monde fasse du tir. Non. À l'arc. Et l'autre oeil, il faut le fermer. Alors si tu as du mal à le fermer et que tu fais la grimace, le plus simple, c'est de le cacher avec la main. Oui, c'est comme ça. Comme ça, voilà. Et on ne s'appuie surtout pas sur le télescope. On ne s'appuie pas dessus. Alors simplement, je vais être obligé de désinfecter l'oculaire entre chaque personne parce que ce fichu virus, il peut aussi se transmettre par les yeux. Et ouais. Donc en fait, il faut être un petit peu discipliné. Qu'est-ce qui a été bouleversé ? On a tous été bousculés par ce qui s'est passé. Alors on a tout de suite commencé à travailler pour essayer de rebondir, comme on dit, et d'imaginer ce qui allait se passer à partir du mois de septembre 2020. Donc très concrètement, nous, le centre d'astronomie tient parce qu'on arrive à organiser des séjours. Des enfants qui viennent et qui arrivent le lundi, qui repartent le vendredi. Ça a été impossible de le proposer du mois de mars jusqu'au mois de juin parce que les petits ne pouvaient plus partir en séjour. Donc concrètement, on a commencé à réfléchir pour nous, nous déplacer vers les écoles. Donc de faire ce qu'on appelle des ateliers en itinérance. Donc c'est quelque chose que l'on faisait déjà. Autre chose qu'on a développé, on a essayé de s'adapter évidemment à ce qui s'est mis en place entre le mois de mars et le mois de juin dans les établissements scolaires, c'est qu'on a commencé à proposer également des rendez-vous, des animations en visioconférence. Alors ça casse évidemment beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. On perd beaucoup de choses. Malgré tout, on permet à travers ces nouvelles activités, ce nouveau format, de garder le lien. Et ça c'est extrêmement, extrêmement important pour nous, pour les enfants, pour les élèves, mais aussi pour le grand public, de continuer à s'intéresser à ce qui nous entoure. Alors nous, notre spécificité, c'est le ciel. Petit ou grand, je pense qu'on a besoin de continuer à s'évader. Et je pense que c'est des moments extrêmement lourds psychologiquement que l'on traverse tous. Je pense que la crise sanitaire n'est pas terminée, donc on a encore plein d'incertitudes sur notre activité. Donc c'est là où on n'est pas tout seul, puisqu'on est accompagné par le département, on est accompagné par la région. On a des projets qui étaient déjà en cours avant tout ça. Et ces projets ne se sont pas arrêtés. Donc je pense en particulier à l'arrivée de ce nouvel outil qui va arriver en juin 2021, qui est ce grand planétarium qui va nous permettre vraiment d'offrir encore une nouvelle richesse à tous ces visiteurs qui viennent nous voir. Construire un planétarium de 11,50 m de diamètre pouvant accueillir jusqu'à 65 visiteurs. Un projet d'ampleur estimé à 2 millions d'euros, cofinancé par l'Europe, l'État, la région sud et la communauté de communes de Haute-Provence, Pays-de-Bannon. Dessiné par les architectes de l'atelier Kuntz-Lefebvre, le dôme aura la forme d'un immense oeuf blanc sortant de terre. On pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on va enfermer les gens dans une bulle avec un écran et une projection numérique alors qu'on a le vrai ciel. Alors tout l'intérêt de ce type d'outil, c'est justement tout l'apport pédagogique. Je vous donne un exemple. Un planétarium va vous permettre en une seconde de vous transporter au pôle Nord. Et on connaît tous l'étoile polaire pour l'hémisphère Nord. Nous, à Saint-Michel Observatoire, on la voit à peu près à 43 degrés au-dessus de l'horizon. Si je vous emmène au pôle Nord, l'étoile polaire, vous allez la retrouver au zénith, juste au-dessus de votre tête. Le planétarium va vous permettre aussi d'aller vous transporter sur Mars et de regarder comment est-ce qu'on voit le ciel depuis Mars. Il va nous permettre de voyager dans le temps. Je vais pouvoir vous emmener en 1600 et quelques et de vous faire découvrir le ciel que voyait Galilée, par exemple. Mais je pourrais aussi vous emmener en 2152 pour voir à quoi ressemblerait le ciel, les constellations, dans quelle position elles seront, etc. Donc ça, évidemment, avec le vrai ciel, c'est complètement impossible de le faire. Un autre exemple tout simple, on connaît tous la grande casserole, la petite casserole, donc la petite ours, la grande ours. Mais on a tout plein de constellations qui sont assez compliquées à découvrir. La girafe, par exemple. Personne ne connaît la girafe. Le planétarium va vous permettre de relier les étoiles entre elles pour vous dessiner cette fameuse constellation. Voilà, ça permet vraiment aux gens de mieux appréhender. Et quand ensuite on les emmène dehors, c'est eux qui nous disent je crois que j'ai trouvé la grande ours, je crois que j'ai trouvé l'étoile polaire. Ah oui, mais vous avez raison, vous avez trouvé l'étoile polaire sans aucun problème. Donc voilà, le planétarium, entre autres, peut nous permettre de faire ça. Et puis à côté, le planétarium, c'est aussi une salle de spectacle. On va pouvoir offrir au public d'autres domaines. Je pense, par exemple, le planétarium, on va pouvoir le transformer, par exemple, en grand aquarium. On va pouvoir projeter à 360 degrés le fond des océans, par exemple. On pourrait vous emmener dans la forêt. Ça va être aussi d'inviter les gens à se déplacer et à aller découvrir d'autres domaines, d'autres choses. Donc voilà, nous on a vraiment hâte d'accueillir ce nouvel outil. Et l'équipe de médiateurs qui m'accompagne dans cette mission qui nous a été confiée va être formée en tout début d'année prochaine pour utiliser ce nouvel outil qui est vraiment de dernière génération. Je ne sais pas si ça va vous donner une idée concrète, mais si vous voulez, à l'œil nu, dans le vrai ciel, quand vous sortez dans votre jardin et que vous regardez les étoiles, la capacité de votre œil vous permet de voir à peu près entre 3 500 et 4 000 étoiles, à peu près, à l'œil nu. Le planétarium va nous permettre de simuler, de projeter à peu près 40 millions d'étoiles existantes. Pas de fausses étoiles, de vraies étoiles que l'on n'aperçoit pas à l'œil nu, mais qu'on va pouvoir vous afficher. Donc voilà, ce que permet le planétarium. Il n'y a rien de magique, c'est juste de vous montrer des choses qui ne seront pas absolument pas accessibles à l'œil nu. Alors ? Qui c'est qui a vu le soleil, déjà ? Vous avez vu quoi ? Les tout petits traits en bas. Les tout petits traits ? Oui. Les petits cils. Le soleil. C'est les explosions, ce sont les explosions ? Ah oui ? Ah, c'est une partie du soleil en fait. Les explosions du soleil, de la surface du soleil. Ah, petits cheveux. Ah oui, d'accord. On va explorer maintenant un petit peu plus sur le bord à gauche du soleil. C'est bon ? Je peux regarder ? Vas-y, ouais. Donc en fait, là, c'est que la surface, c'est ça ? Tout à l'heure, c'était essentiellement ce qu'on appelle la surface. Vous pouvez mettre la main sur le bord de l'œil aussi. Là ? Non, euh... Ouais, comme ça, là. Sur le côté. Ah oui, pour ne pas voir. Mais je vois que du rouge, moi. Oui, que du rouge. Et si vous patrouillez sur le bord un petit peu à gauche, vous pouvez voir, on a des légers petits poils plus du long de la surface. Et il y en a quelques-uns qui dépassent. Ah oui. Et on voit que ça bouge, vachement, quoi. Ouais, alors la vibration, ça c'est une bonne question. Vous pouvez y aller. La vibration qu'on peut apercevoir non seulement avec l'instrument qui est là, mais avec l'instrument qui est là-bas aussi, on le verra. La vibration n'est pas une vibration du gaz du soleil, mais c'est l'agitation de l'atmosphère. Sur la mesure, avec le vent, la chaleur, ça a tendance à faire bouger l'air. Ça altère un petit peu l'image et ça fait bouger, vibrer un petit peu. Donc ça, pour nous, c'est un problème. On appelle ça la turbulence atmosphérique. C'est une dégradation de l'image. Il y a plein de sujets qui doivent préoccuper, qui doivent nous préoccuper. Et je ne suis pas encore complètement vieux, évidemment, mais j'ai déjà ce discours de, on le dit souvent, quel monde on veut laisser à nos enfants, mais quel ciel on veut laisser à nos enfants. Alors pour faire un tout petit peu de science-fiction, juste s'imaginer qu'on n'ait plus accès au ciel et qu'on ne puisse plus voir les étoiles. Mais c'est quelque chose que certains vivent déjà. Ceux qui sont en ville et qui ne sortent jamais de la ville ne voient pas les étoiles, évidemment. Mais imaginez-vous que vous sortez en campagne et que vous ne pouvez plus voir le ciel. Psychologiquement, je pense que ce sera quelque chose de fort. Si on ne fait rien, concrètement, oui, notre ciel va être complètement inaccessible. donc à travers les satellites, à travers la pollution, à travers la pollution lumineuse aussi. Et c'est pour ça que je disais que c'est le problème de tout le monde. C'est qu'en fait, on vit tous dans des collectivités et on a tous la possibilité d'aller voir notre maire, notre président de communauté de communes, etc. pour lui dire, oui, il y a des possibilités, il y a des choses qui sont possibles. Les lampadaires, oui, évidemment que c'est utile. Mais est-ce que c'est utile de les laisser allumer jusqu'à 5h du matin ? Avec une réalité économique, parce que des fois, ça parle plus que le côté politique des étoiles où concrètement, si tu éteins ton interrupteur, a priori, tu vas consommer moins d'énergie que quand tu le laisses allumer. Et continuer à donner cet accès au ciel et qui me semble, psychologiquement, pour les humains, extrêmement, extrêmement important de continuer à contempler et à rêver. C'était au pays des astros, un reportage de Chloé Sanchez. Merci à Fabien Marquet, aux animateurs et à toute l'équipe du Centre d'astronomie de Saint-Michel, l'Observatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada